Infiltrator, un superbe film qui, comme son nom l'indique, parle d'agents infiltrés. Des agents infiltrés dans un système de blanchiment d'argent, l'argent de la drogue, dans le but de piéger l'entourage de Pablo Escobar et même les banquiers qui vont avec et qui blanchissent cet argent. Superbe film inspiré d'une histoire vraie, l'histoire de Bob Mazur, qui est aussi coproducteur du film, avec Bryan Cranston. Bryan Cranston, c'est la star du film, il y a son nom en gros au-dessus du titre. C'est le papa de Malcolm, c'est le héros de la série Breaking Bad. Il est coproducteur lui aussi, il a beaucoup d'ailleurs travaillé avec Robert Mazur pour être bon dans le rôle et il est très très bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est là qu'on voit que le mec est un vrai comédien, c'est le moment où il est infiltré, le moment où il est avec sa famille, les changements d'expression, ça fait une petite partie de l'attraction du film. J'ai beaucoup aimé ce film assez brut, assez simple, avec un grain façon pellicule, je ne sais pas si c'est fait à la pellicule, je ne pense pas, mais il y a quelque chose de très simple et très efficace là-dedans. Il y a Diane Kruger aussi, c'est un film qui parle d'un univers extrêmement dur, l'univers de la drogue, de la mafia, du blanchiment d'argent, mais il y a peu de scènes d'ultra-violence finalement, où on ne montre pas à 100% le côté extrêmement dur de tout ce qui se fait dans ces systèmes-là. Donc c'est cool aussi de ce côté-là, Infiltrator, superbe film, Bryan Cranston, Diane Kruger, c'est bien pour nous les Européens, on peut être fier qu'elle soit dans ce film et qu'elle joue un rôle aussi très intéressant, la petite amie, la fausse petite amie de Robert Mazur, qui est elle aussi une policière infiltrée. Infiltrator, je recommande. Sous-titrage ST' 501